Il arrive la dernière phase du projet Challenger de Possible, c'est-à-dire réfléchir et partager. Son objectif, c'est de permettre aux élèves de se rendre compte du chemin qu'ils ont parcouru, d'en être fiers et de célébrer et partager avec les autres. Comment le faire ? Il y a également deux phases dans cette étape 4. La première commence par la réflexion sur le chemin que les élèves ont parcouru. Cette réflexion commence par une réflexion individuelle, que vous connaissez déjà, avec un bilan de tête-cermain, qui permet aux élèves de se rendre compte de ce qu'ils ont cette fois-ci appris tout au long du projet, de la réalisation. Ils sont allés jusqu'au bout de la démarche et ils ont réalisé une solution qui permet réellement d'améliorer la situation. C'est aussi l'occasion, si jamais les élèves ont la possibilité de demander les retours aux personnes qui ont pu bénéficier de la solution. Et ensuite, ils mutualisent dans un parcours de projet où ils peuvent raconter c'était quoi les plus grands moments de chaque étape de la démarche Challenger de Possible. C'est également le moment de revenir à la frise du projet et de la remplir collectivement pour pouvoir raconter par la suite ce que nous avons vécu. Du coup, cette phase-là de réflexion permet juste de se rendre compte, de se rappeler de tout ce qu'on a déjà vécu, de tout ce qu'on a déjà appris à travers la réalisation, et pas seulement se focaliser sur la solution qui a été faite. Et arrive par la suite la phase de partage et de célébration. En effet, chaque solution, peu importe même si elle était petite, mérite d'être célébrée parce qu'elle est allée jusqu'au bout et parce qu'on a réalisé plein d'apprentissages. Et célébration se passe, du coup, déjà par le simple fait de se dire qu'on va célébrer le bout du projet, mais également le partageant avec les autres. Et ce partage avec les autres, il peut se baser sur la réalisation d'un pitch du projet où les élèves racontent l'histoire de façon concise afin que ça puisse être regardé par les autres. Et ensuite, qu'ils la partagent en se filmant et en envoyant la vidéo à la coordination du projet Challenger de Possible qui va permettre à la fin de l'année valoriser les projets qui ont été réalisés et les montrer les uns aux autres. Ce qui va permettre également une fierté collective, qu'on n'était pas les seuls à avoir porté un projet, mais qu'on peut être fiers tous ensemble, d'être des challengers de Possible, donc des élèves qui agissent pour changer les choses autour d'eux. Donc ça, cette phase-là se basant à la fois sur la réflexion, sur la prise de distance par rapport au processus que nous avons vécu. Et ensuite, on est dans une phase où on est fiers pour montrer ce que nous avons réussi à réaliser et partager avec les autres. Et on est aussi curieux de découvrir de ce que les autres ont fait. Ça, c'est la phase-là clôture. Donc avec l'étape 4, se clôture le projet Challenger de Possible et se clôture l'expérience de Challenger de Possible. À la fin de cette étape, je reviens sur l'évaluation des compétences par les élèves dans leur carnet de bord individuel de force. Et c'est dans une autre vidéo séparée qui permet du coup de comprendre quel est l'enjeu de ce travail d'évaluation des compétences. Et si vous ne l'avez pas fait avant ni pendant, c'est néanmoins intéressant de faire l'évaluation de ces compétences-là à la fin pour permettre aux élèves de prendre conscience, de réaliser en fait qu'ils ont développé un certain nombre de compétences à travers le projet, au-delà de la réalisation, au-delà du chemin parcouru. Et que derrière, il y a des réelles compétences, c'est les soft skills qu'ils ont développées. Et ceci, le travail en équipe, la prise d'initiative et la confiance en eux.